Vous êtes toujours porte-parole du Rassemblement National, vous ? Tant que Marine Le Pen le souhaite, oui, je serai porte-parole de sa campagne et tant que Gendarme Bardella le souhaite, je serai porte-parole du Rassemblement National. Vous, vous êtes volontaire donc, parce que je vous pose la question, parce que Nicolas Baie, qui était l'autre porte-parole du Rassemblement National et de la campagne de Marine Le Pen, n'est plus ce matin porte-parole du Rassemblement National. Pourquoi ? C'était une décision logique, on n'avait pas le choix, on a agi en équipe responsable. Nicolas Baie donnait des informations à un autre candidat, Éric Zemmour, pour ne pas le nommer. On savait, vous les journalistes et nous, qu'il était en train de négocier éventuellement son départ. C'est une mesure de précaution, on ne peut pas garder quelqu'un, une taupe, à l'intérieur de notre équipe. Et les décisions qui devaient être prises, et c'est ça la force d'une équipe prête à gouverner, les décisions qui devaient être prises ont été prises. Vous aviez des doutes et vous lui avez donné une fausse information pour voir combien de temps elle mettait à être dans la bouche d'Éric Zemmour au bout de la chaîne. On n'avait pas beaucoup de surprises, on savait à peu près qui c'était. Voilà, les décisions ont été prises, mais vous savez, moi j'ai envie de vous dire, je connais très peu de Français qui se réveillent le matin en se demandant quelle va être la suite de la carrière de Nicolas Baie. J'en connais beaucoup qui se disent comment je vais finir le mois avec un plein à 2 euros, avec la viande et les légumes dont le prix augmente, avec une inflation supérieure à l'augmentation des salaires. Je connais beaucoup qui se disent mais où va la France, où vont nos valeurs, où va notre civilisation avec une immigration de peuplement qui met en danger tout cela chaque jour. Et comment je vais protéger mes enfants de l'ensauvagement qui arrive aujourd'hui, y compris dans le monde rural. Je n'ai jamais rencontré personne qui me dise mais que va-t-il advenir de la carrière de Nicolas Baie ? Je comprends bien, évidemment, mais vous comprenez qu'aussi, en termes d'image, quand vous voyez Marion Maréchal-Le Pen qui se détourne de la campagne de Marine Le Pen et qui fait de plus en plus de clins d'œil à Éric Zemmour, quand vous voyez en effet plusieurs de vos cadres, c'était Stéphane Ravier le week-end dernier, c'est Nicolas Baie hier, qui s'en vont, ça crée quand même le sentiment que tout le monde vous quitte ? Non, pas tout le monde, parce que vous avez cité quatre noms. Je vous assure qu'il y a beaucoup de militants sur le terrain, que nous sommes un certain nombre d'élus et de cadres beaucoup plus nombreux que quatre à être soudés autour de Marine Le Pen. Et puis finalement, vous savez, secouer un arbre pour que les fruits pourris tombent, c'est finalement toujours une bonne chose. Ça régénère la vitalité. Vous savez, je crois que dans cette campagne, Marine Le Pen est la seule à faire une vraie campagne. Une campagne de fond, avec des propositions concrètes pour montrer qu'elle est prête à gouverner le 24 avril. D'autres font du buzz et emploient des méthodes de barbouze des années 60. D'autres n'arrivent pas à faire campagne parce qu'on a l'impression qu'ils sont stagiaires et que c'est la première fois. Le président de la République, lui, fait campagne sans le dire, avec l'argent des contribuables. Tout cela donne une mauvaise image de la politique. Et nous, notre crainte, c'est que tout cela pousse les Français à l'abstention. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, les défis qui nous attendent sont énormes. Ils sont civilisationnels, ils sont économiques, ils sont sécuritaires et il faut avoir un programme solide. Marine Le Pen, elle ne transige pas avec tout ça. Elle continue à faire sa campagne. Elle va sur le terrain, elle fait des propositions. Et j'ai envie de dire que tout ça ne l'atteint pas. Vous savez, ça me fait penser à ce petit moustique qui tourne autour de vous quand vous êtes en train de travailler. Il est là, ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas grave, ça ne vous empêche pas de bosser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?